... Alors ça serait l'hommage de ce soir qu'on termine mal. On n'a pas à avoir, je dirais, de complexe. On a, grâce à notre mental, on a toujours renversé les situations. Dans la carrière de Romain, il y a quand même des faits plus marquants que d'autres. À titre personnel, je me souviens quand j'étais encore athlète et lui était jeune athlète de l'équipe de France. Moi, j'étais en fin de carrière et on se retrouvait en isolement, l'isolement d'une compétition nationale. Et j'étais un petit peu fatiguée et à ce moment-là, il me passe son casque pour me faire écouter ce qu'il écoutait. Et c'était le discours des méjaqués, un discours d'avant-mâche, un discours qui donne les frissons et qui donne envie de se lever et puis d'être prêt, prêt à tout donner pour la compétition. Donc ce partage-là, c'était un moment super et je l'ai gardé en tête tout le temps. Le côté affectif, c'est tout ce qui n'est pas vraiment maîtrisable machinalement. L'entraînement, serrer une prise, faire un gainage, tout le monde le répète mille fois à l'entraînement, donc on sait le faire. Par contre, le faire devant dix mille personnes, le faire quand tu as envie de le faire, avec l'envie de réussir et voire même la peur de perdre, c'est un équilibre assez subtil à trouver pour justement jongler avec tous ces ressentis, toutes ces émotions et faire plus ou moins, pas faire abstraction, mais savoir vivre avec ça pour avoir une grande parfaite et optimiser au mieux ton escalade. Et là, je pense que ça peut être l'année de Romain des Grosses, on ne va pas lui mettre la pression. Mais de toute façon, quel honneur de le retrouver dans cette finale. Il est à la maison, champion de France entre Lille, François. Je pense que j'ai rencontré Romain pour la première fois, en 2009, dans ma première Lille-Flaming World Cup à Chamonix. C'est toujours difficile de dire qu'un compétiteur, un sportif, va faire une belle carrière ou ne va pas faire une belle carrière. Ça a démarré tout doucement, mais à chaque fois, il s'est remis en question, il a essayé de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas, il a essayé de trouver des solutions pour pouvoir avancer petit à petit. Quand il a commencé, il n'était pas comme le meilleur au début. Il a conquéré sa carrière année après année. Quelque chose sur sa personnalité, il est ultra compétiteur. Quoi qu'il fasse, quel que soit l'entraînement, quand on était à deux, quand on était dans la chambre ensemble, c'était toujours une compétition entre nous. Tout le temps ultra sain, c'est pour ça qu'on est potes d'ailleurs. On jouait aux cartes ensemble, mais le challenge était énorme. On avait fait une coupe du monde des cartes. On avait fait des Jeux Olympiques des cartes. Et quand on est à l'entraînement, c'était à celui qui allait niquer l'autre. On ne s'entraînait pas juste pour s'entraîner. Chaque entraînement, c'était quasiment un stage commando. Chaque entraînement, il le finissait complètement détruit. Il avait vraiment une capacité à pouvoir s'entraîner beaucoup. et ça, tous les jours. C'est quelqu'un surtout de très très curieux. Une fois qu'il accorde sa confiance en un entraîneur et un staff, il écoute vraiment ce qu'on lui dit et il est prêt à faire tous les efforts possibles. C'est parti ! Romain, comme un climber, est incroyable. Il est tellement persiste, tellement motivé, tellement de travail. Quand je suis allé à l'entraînement du Coupe du Coupe, j'étais 16 ans. Et il était 27 ans. Et au même temps, chaque season, il devait être plus forte. Et non seulement dans son légendeur skill, comme restant sur les petits scrimpers, mais au même temps, il devait vraiment améliorer dans ses weaknesses, comme holding des slopey holds et making des moindres moindres. Je me souviens que son style est unique. Il a beaucoup d'endurance. Et je me souviens qu'il est toujours stretching ses mains avant de prendre une crème. Et puis, quand il a la crème, il n'a jamais abandonné. Il était le master. Je pense qu'il est maintenant le master de l'endurance. Donc, Romain de Grange, nous avons mentionné qu'il va être un contender serious. Et il a prouvé ça jusqu'à ce moment-là. Et en regardant exceptionnellement contrôlé, il va prendre un premier lead. La Coupe du monde d'Arco, qui avait lieu deux semaines avant les championnats du monde. Et en finale, ce coup-ci, il a réussi à vaincre toutes ses peurs, on pourrait dire. Et je crois que c'est ce qui caractérise Romain, c'est qu'il s'accroche encore et encore pour aller au bout de ses rêves. Il y a eu aussi sa centième étape de Coupe du Monde, où on sentait qu'il avait à cœur de briller. Romain, c'est bien beau toute cette vidéo, mais je sais que tu aimes le foot, je sais que tu aimes Zizou. Quand est-ce que tu nous prévois de faire un petit retour, allez, un ou deux ans quand même, histoire d'eux ? Regarde Antoine, regarde celui-là. Oh ! Il est sans les jambes ! Tout ça, bien entendu, vous le connaissez par cœur, ça demande une grande concentration. Je pense que c'est l'aboutissement de tout un travail énorme qui a été fait. Le moment est venu aujourd'hui de faire un grand truc. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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